Salut à tous, j'aimerais revenir sur ces péripéties du vent qui, au bout de 20 000 km, clairement, je n'y attendais pas. Je t'ai fait déjà une première vidéo, je te la mets là, où je t'expliquais concrètement qu'il a fallu qu'on baisse une vitesse pas possible parce qu'en fait, on se posait des questions et ils se sont rendus compte que vraiment, le vent, le planificateur n'était pas en capacité, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, malheureusement, il faut juger les choses et forcer de constater que le planificateur n'était pas capable de juger, d'oser le vent et de te dire, oula, tu ne vas pas arriver, là, je sens, par rapport aux données, il va falloir s'arrêter avant ou ralentir, mais moi, je suis désolé pour cette dose émotion, je ne fais pas partie des personnes qui roulent en dessous de la limitation de vitesse. On a une limitation de vitesse, on la respecte, point barre, que ça plaît, que ça ne plaît pas, on en parle tout de suite. Donc, au retour, on ne s'est pas fait avoir, on va dire, on avait encore du vent de pleine face, au moins 80 à 100 km heure, il n'est pas non plus très chaud, on avait des cols, il y avait des endroits qui étaient assez hauts, notamment au niveau des superchargeurs, et c'est la première fois avec si peu de kilomètres, donc de mémoire, un peu plus de 700 km, on a dû s'arrêter 4 fois. Alors, comme d'habitude, je vais te mettre des petites infestations que j'ai prises en photo, mais avoir la consommation de l'ordinateur de bord de chez Tesla, il est toujours faussé parce que tu n'as pas une consommation réelle, à proprement dite. Mais on va dire qu'il y a des moments, on était à plus de 25, voire 27, voire jusqu'à 30 kWh, 100 km, et c'est vraiment beaucoup. Je dirais qu'un 10, 80 à 90 à peu près, donc entre environ 80% de la batterie 70 minimum utilisée, on n'arrivait pas à dépasser 120, 140, 160 km, ça a été très compliqué, jusqu'à un peu plus de Clermont-Ferrand, on a dû s'arrêter finalement très vite, on a dû s'arrêter une deuxième fois. Donc ça, je t'avais mis les points de superchargeur que je me suis arrêté, je pourrais te les remettre si tu veux en description, mais ce n'est pas utile. Donc quand on est parti au niveau de la Grande Motte, on a dû s'arrêter finalement un peu au-dessus de Montpellier, enfin bien quand même au-dessus, mais au bout d'une centaine de kilomètres, tellement ça se dégradait, on n'a pas voulu pousser vraiment trop loin, on a roulé à la vitesse, limite la vitesse légale, ni plus ni moins, on avait du vent de face, et je vais essayer de te réintégrer les photos que j'ai prises au fur et à mesure, qui était juste délirante, il nous donnait 35% et en arrivée avec 16%, à un moment donné même descendu à 14%, il était, il n'y a pas d'autre mot, en PLS, le planificateur. Donc tu te rends compte, entre le moment où on est parti et le moment où on est arrivé à la supercharge, parfois j'ai 1, 2, 3%, un peu plus, un peu moins, ça va dépendre peut-être du vent, ça va dépendre aussi peut-être du préconditionnement, ou comment on va rouler, si on va rouler un petit peu plus d'une manière dense, on va récupérer peut-être un peu, parce que malheureusement il y a un endroit où on a gagné un petit peu de kilomètres d'autonomie, parce que s'il y avait des travaux, on est passé de 90 au lieu de 130, par exemple. Mais c'est absolument pas normal, voilà, on s'était laissé une marge de fou, à chaque fois on s'est dit on va s'arrêter entre 20 et 30, et on a bien fait parce que jusqu'à Clermont, les deux premiers arrêts ont été donc juste terribles, et ce qui est intéressant finalement dans cette vidéo, comment en fait on a changé notre manière de charger, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait des grands voyages à peu près de 900 kilomètres, quand je suis parti l'année dernière dans le sud, mais d'autres fois, etc., c'est que je faisais, on va dire, une première petite charge, je partais à 100%, je faisais un gros kilomètre à peu près 250, puisqu'on n'est pas forcément toujours sur l'autoroute, là vers Montpellier on y est pratiquement tout de suite, et on est tout de suite pratiquement à 130, là quand on est en Ile-de-France on est plutôt à 110, donc ça se passe plutôt bien. Voilà, donc premier arrêt assez long, et on arrive entre 7 et 15%, on remonte jusqu'à 80%, aucun intérêt d'aller plus loin, et au deuxième arrêt souvent on arrive au niveau de l'autoroute, de l'autoroute pardon, le midi, et le midi donc on fait une grosse charge de 10, 20% jusqu'à 100%, parce que si on ne gêne personne bien sûr, si ce n'est pas limité à 80, si on ne gêne personne, s'il n'y a aucun problème, pourquoi ? Parce qu'en fait à ce moment-là on pique-nique, ou on va au restaurant ou quoi que ce soit, et de toute façon on perd, même en mangeant, on perd pratiquement une heure, on repart, dernière petite charge, et c'est fini, et l'avantage d'ailleurs quand on était aux I100, on a un mobilhome, on arrive même, je crois qu'on est arrivé à 17%, on a branché la voiture, on a mis pratiquement deux jours, au moins une journée et demie, enfin on a fait ça en deux fois de nuit, et puis c'était bon. Là on avait besoin quand même d'arriver avec un minimum de charge, déjà, et au retour par contre on n'avait pas besoin de minimum, donc quatre fois, et ce qu'on a fait, et ce qu'on a préconisé au final, c'est qu'on a fait, on l'a moins senti finalement de faire quatre que trois arrêts, parce qu'on a fait que des petits arrêts d'une vingtaine de minutes, on a fait du 20, 80 à peu près, tu vois, 15, 80, et on n'a jamais dépassé, et lorsqu'il a été le moment du midi, au final comme il pleuvait, et qu'au niveau des superchargeurs, il n'y a pas toujours en fait entre guillemets un fast food ou quoi que ce soit, on avait pris un bon petit japonais, et les enfants ont mangé à l'intérieur, parce que ce n'était juste pas possible, ils faisaient quatre degrés, c'était juste l'horreur, donc hop, on va dans le coffre pendant qu'on est en train de recharger, on fait donc un arrêt pipi ou quoi que ce soit, bah oui, parce qu'il faut bien à un moment donné pouvoir s'arrêter, pour aller aux toilettes, encore une fois, il n'y a que vraiment ceux qui sont, c'est quand même assez rare en diesel, qui font d'une traite en huit heures, donc surtout quand on a des enfants, tu es à peine reparti, ou tu es à peine parti, qu'au bout de dix minutes, je vais aller faire bibi, non mais tu n'aurais pas pu y aller avant, quand même, là on va perdre quand même dix minutes pour rien, donc là, franchement, superchargeur, paf tu branches, 20 minutes, et on s'était arrêté, donc pour faire un coucou à Cédric, au niveau de Orléans, mais on n'avait pas forcément besoin, donc de s'arrêter, je remettrais peut-être les superchargeurs, je les ai filmés, je te les ai montrés comment ils étaient, comment ils étaient sympas, leur proximité, c'est ça qui est en fait important, et clairement, ça s'est plutôt bien passé, mais il a fallu donc anticiper, c'est un truc de fou, sur les deux premières charges, et la première, où je ne m'attendais vraiment pas à perdre 20%, entre le moment où on part, et le moment où on arrive, et ça, clairement, tu ne l'enlèveras pas, c'est le vent, il a beau te dire, voilà, je vous préconise de descendre à 110, bon, voilà, il y a une Tesla Aventure, qui a fait des très bonnes vidéos de qualité dessus, moi j'ai déjà essayé, ou quoi que ce soit, en fait, à un moment donné, je ne me prends pas la tête, je roule, c'est 130, c'est 110, c'est 90, c'est 50, je roule à la vitesse, à un moment donné, on paye des péages, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas commencer en fait à réduire, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, il y en a 110, on consomme beaucoup moins, sur un modèle Y, j'ai déjà fait les différences, c'est très, très, très peu, donc au final, il vaut mieux rouler, même carburer, mais rouler à la vitesse normale, et puis, tu t'arrêtes, logiquement, on s'arrête toutes les deux heures, on s'arrête toutes les heures et demie, 1h40, 2h, mais là, on s'arrêtait toute l'heure et 1h20, bon, on ne l'a encore une fois, pas trop senti, parce que, c'était finalement, assez cadencé, donc voilà pour cette vidéo, encore une fois, elle est dans un but, d'apporter mon expérience, et de dire que, le planificateur, ce n'est pas parce qu'en fait, il te met un pourcentage en arrivée, que forcément, il va être bon, la première fois que j'avais fait une vidéo, quelqu'un m'a parlé de son BM, il n'avait pas de problème, qu'il prenait le vent en compte, mais, force est de constater, franchement, que Tesla ne prend pas le vent en compte, on l'avait pratiquement de face, là, il y avait des trucs, je ne sais plus comment il s'appelle, orange, qui donnaient les vitesses, si on avait eu du vent, au retour, comme on a eu à l'aller, donc logiquement, on aurait dû l'avoir à l'arrière, dans le cul, grossièrement, bon, là, franchement, on l'aurait beaucoup moins senti, ça aurait été très agréable, en tout cas, ça aurait été mieux de l'avoir latéral, ou quoi, que vraiment, pratiquement pleine face, l'horreur, 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 on a senti jusqu'à la fin, tu sens vraiment que le volant, il force, tu sens que franchement, il y a une force, c'est assez catastrophique, donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, ciao. Sous-titrage ST' 501